Bonjour Julie Depardieu Bonjour Saskia En mars 1884, alors qu'il se trouve à Cannes, Guy de Maupassant reçoit une lettre anonyme d'une jeune femme. Elle écrit Maintenant, écoutez-moi bien. Je resterai toujours inconnue et je ne veux même pas vous voir de loin. Votre tête me pourrait me déplaire, qui sait ? Je sais seulement que vous êtes jeune et que vous n'êtes pas mariée. Mais je vous avertis que je suis charmante. Cette douce pensée vous encouragera à me répondre ? Signature, R, D, G, poste restante, bureau de la Madeleine. Guy a peut-être dû rêver sur l'identité de cette jeune femme mystérieuse qui souhaitait devenir sa confidente. Il a été intrigué autant que séduit. Il engage alors une correspondance avec cette femme qui s'appelle en fait Marie Baskertsev. Peintre et sculptrice d'origine ukrainienne, qui meurt de tuberculose à 24 ans. L'échange fut bref. De mars à mai 1884. Maupassant lui répond J'éprouve peut-être le désir vague de vous dire des impertinences. Cela m'est permis puisque je ne vous connais point. Eh bien non. Je vous écris parce que je m'ennuie abominablement. Tout est rengaine. Je ne fais que cela. Je n'entends que cela. Toutes les idées. Toutes les phrases. Toutes les discussions. Toutes les croyances. sont des rengaines. N'en est-ce pas une forte et puéril d'écrire à une inconnue ? En somme, là-dedans je suis un niais. Vous pouvez être, il est vrai, une jeune femme charmante dont je serais heureux un jour peut-être de baiser les mains. Mais vous pouvez aussi être une vieille concierge ou une demoiselle de compagnie lettrée et mûre et sèche comme un balai. Au fait, êtes-vous maigre ? Pas trop, n'est-ce pas ? Je serais désolée d'avoir une correspondante maigre. Je me méfie de tout avec les inconnus. Êtes-vous mondaine, une sentimentale ou simplement romanesque ? Ou encore simplement une femme qui s'ennuie, qui se distrait ? Mais voyez-vous, je ne suis nullement l'homme que vous cherchez. Je n'ai pas pour un sou de poésie. Je prends tout avec indifférence. Et je passe les deux tiers de mon temps à m'ennuyer profondément. J'occupe le troisième tiers à écrire des lignes que je vends le plus cher possible en me désolant d'être obligé de faire ce métier abominable qui m'a valu l'honneur d'être distingué moralement par vous. Voilà des confidences. Qu'en dites-vous, madame ? Vous devez me trouver très sans gêne, pardonnez-moi. Il me semble, en vous écrivant, que je marche dans un souterrain noir avec la crainte de trous devant mes pieds et je donne des coups de canne ou hasard pour sonder le sol. Quel est votre parfum ? Êtes-vous gourmande ? Comment est votre oreille physique ? La couleur de vos yeux ? Musicienne ? Je ne vous demande pas si vous êtes mariée. Si vous l'êtes, vous me répondrez non. Si vous ne l'êtes pas, vous me répondrez oui. Je vous baise les mains, madame. Guy de Maupassant J'ai lu que Maupassant n'aimait pas la musique. Ou peut-être trop. En tout cas, il adorait la musique militaire et Mozart. J'ai donc choisi Georges Delru dans la musique du film Guy de Maupassant de Michel Drac, sorti en 1982. Cette musique réalise, cent ans après, peut-être le fantasme de Maupassant, le mariage entre Mozart et la musique militaire. Le cage d'ondeur plongé dans les salles obscures aussi. Merci beaucoup. Julie, pour cette dernière chronique de l'année déjà, je vous souhaite de très très belles vacances. Merci, vous aussi, studieuse en ce qui me concerne. Vous nous raconterez ça très prochainement, bien évidemment. Julie, cette chronique est à réécouter sur francemusique.fr, à retrouver en vidéo sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.